Salut 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 j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour la toute première vidéo de notre série Halloween 2020 on ne l'a jamais fait ni l'année dernière ni bref on ne l'a jamais fait et cette année j'avais envie de tester alors oui je ne commence pas le 1er octobre mais c'est tout simplement parce qu'il y a des colis que j'attends que j'ai toujours pas reçu d'autres qui viennent d'arriver enfin bref oui bon bref nous on commence la série Halloween le 7 octobre c'est pas grave y'a quoi donc aujourd'hui pour la première vidéo on se retrouve comme tu l'as vu dans le titre pour un Halloween cooking et on va faire des courges bourguignonne pourquoi j'ai appelé ça des courges bourguignonne t'as dû le deviner avec la miniature tout simplement parce que je vais faire un bœuf bourguignon mais je vais le rendre un peu plus original parce que t'as déjà vu la photo de toute manière je vais faire avec ça donc on va rendre ce bœuf bourguignon halloweenesque est-ce que vous êtes prêts pour cette petite recette 3, 2, 1, let's go alors déjà pour commencer on va laver les courges bon moi je les ai déjà faites elles sont toutes déjà lavées ensuite je vais venir couper vous savez l'espèce de petit chapeau là on va venir couper juste ici pour retirer le petit chapeau alors on va essayer de pas perdre un doigt les gars ok alors une fois que j'ai coupé toutes les têtes là vous savez le petit chapeau comme ça du coup je vais couper ça parce que ça du coup ça va me servir à refermer et à faire la déco une fois qu'on a tout ouvert comme ça tac je vais venir retirer les graines enfin je vais venir la vider tout simplement la nettoyer avec une grosse cuillère alors les gars je vous dis un truc il va falloir y aller pour le faire parce que c'est pas facile facile alors maintenant que j'ai tout retiré le petit chapeau j'ai vidé l'intérieur tout nickel comme ça et maintenant on va aller les faire bouillir dix minutes donc je mets ça dedans et c'est parti pour bouillir dix minutes et pendant que ça boue pendant dix minutes mon dieu j'espère que j'ai de la place pour toutes les mettre sinon c'est la catastrophe bon du coup les gars je vous ai approché un peu plus pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire donc si vous me voyez pas moi c'est pas très grave pendant que mes courges sont en train de bouillir je vais m'occuper de tout le reste je vais m'occuper du bourguignon donc des carottes des oignons etc etc donc je vais commencer par couper mes oignons et couper tout ce qu'il faut couper quoi c'est parti on commence par l'oignon ensuite les carottes bon du coup ensuite je vais m'occuper des girolles ouais j'ai pris des petites girolles j'ai voulu remplacer j'ai pas voulu mettre des champignons de paris du coup je vais remplacer par des petites girolles hop là je vais en prendre quelques unes il me faut un autre couteau du coup je vais préparer mes girolles hop on coupe la queue et on gratte la tige je vais vous mettre cette partie là en accéléré parce que vous n'allez pas me regarder pendant une éternité m'occuper de mes girolles je pense il n'y a pas grand chose à faire alors pour mes girolles je vais les faire revenir dans un tout petit peu d'huile d'olive voilà je vais baisser un peu le feu par contre tac du coup je les fais revenir tranquillement il y en a une elle essaye de fuguer mais c'est mort et pendant ce temps là il y a les petites courges qui sont occupées pendant que les girolles ils sont en train de revenir un petit peu vite fait je vais aller euh... m'occuper des... comment ça s'appelle... les patates je vais les faire après parce que j'aime pas les faire j'aime bien les faire à la dernière minute du coup là je vais regarder un peu ce que ça donne les courges et comme ça je vais pouvoir utiliser mes petites marmites là pour euh... pour commencer à faire le gros du gros du repas quoi parce que je l'ai pas fait dans une euh... dans une cocotte minute le bourguignon je vais le faire dans une marmite comme ça si ma mère elle voyait l'état de ma poêle elle me tuerait ma mère elle déteste ça quand tu te grattes les poêles comme ça euh... même moi hein... franchement là euh... laisse tomber ça m'énerve mais bon des fois c'est trop galère le truc il veut pas se décrocher de la poêle ça casse la tête ben tu t'énerve tu prends la fourchette bon alors maintenant que mes courges elles sont cuites et tout enfin je vais pouvoir m'occuper de mon bourguignon alors j'ai mis un petit peu d'huile d'huile je vais faire revenir les oignons tranquillou tranquillou et du coup pendant qu'ils sont en train de... pendant que je fais revenir mes oignons je vais commencer à aller chercher euh... ben mon bœuf bourguignon que j'ai laissé mariner et assaisonner tranquillement au frigo pour pouvoir venir ensuite colorer la viande j'espère vraiment que ça va sortir comme je l'ai dans ma tête le truc bah le bœuf bourguignon on sait encore je m'en fous ça je sais en fer et tout y'a pas de problème mais euh... genre l'aspect que je veux que ça donne visuellement j'espère vraiment que ça... que ça ressortira comme j'ai envie donc... on va laisser les oignons tranquillou un petit peu et en attendant je vais aller chercher le bœuf tu peux me donner s'il te plait au frigo ma chérou hop là... il donne pas trop envie mon bœuf là la viande a m'a l'air tellement tendre oh my god je vais me régaler je le sens en tout cas j'espère que la recette elle sera chouette enfin que vous elle vous plaira que vous pourrez la refaire à la maison avec vos parents si vous êtes des enfants et... bah si y'a des adultes et des mamans qui me regardent ça pourrait être une super euh... une super idée que je trouve on est en automne euh... c'est des petits repas qui sont bien à faire et la courge euh... après c'est plus pour l'originalité du repas quoi histoire de rappeler qu'on est à Halloween et tout et tout mais j'aime beaucoup de toute façon l'automne j'adore cette saison je sais pas c'est quoi votre saison préférée mais moi l'automne j'adore que ce soit pour euh... la bouffe pour être chill alors maintenant je vais venir verser les morceaux de bœuf et je vais les colorer un petit peu mais moi l'automne ouais je vous disais franchement j'adore hein... en mode euh... chill, cocooning à la maison les tenues surtout, les tenues du mois de la période d'automne c'est génial les couleurs en automne le bordeaux, le camel, le nude, le moutarde bleu l'automne c'est... j'adore d'ailleurs en parlant de look j'ai fait une commande les gars ouais j'ai craqué la carte ouais 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 j'ai craqué la carte le banquier il va m'appeler il va me dire ça suffit ce bordel ah bah d'ailleurs le téléphone il sonne je crois que c'est lui non je rigole sorry donc je m'occupe de mon bœuf mais ouais donc je vous disais j'ai fait une grosse commande là sur plusieurs sites différents pour des looks euh... d'automne du coup j'ai hâte de recevoir les colis aussi pour pouvoir vous les présenter faire une petite vidéo haul tout ça tout ça quoi je suis trop pressée de toute façon moi quand je fais les commandes quand le colis il arrive va attendez deux secondes je vais répondre parce que sinon ça va insister désolée oui parce que les gens tu leur dis ne m'appelez pas aujourd'hui s'il vous plaît je suis en train de faire une vidéo ils te disent oui et finalement ils t'appellent donc en fait t'as pas compris que je t'ai dit que j'étais occupée hop là je sais pas si vous voyez bien mon... ouais vous voyez bien là ça va les carottes je vais les mettre après alors maintenant que mon bœuf il a bien roussi et qu'il a bien pris la couleur que je voulais faut pas qu'il soit cuit cuit déjà hein maintenant je vais venir le recouvrir avec de l'eau en gros je vais mettre de l'eau à hauteur euh... faut que l'eau arrive à la hauteur du bœuf tac je vais mettre de l'eau jusqu'à la hauteur je pense qu'il me faudrait encore un verre et ce sera bon de préférence de préférence optez pour mettre de l'eau chaude quand vous faites ça parce que moi dans tous les repas que je fais dès qu'il s'agit d'ajouter de l'eau je rajoute de l'eau chaude bouillante pourquoi ? si vous rajoutez de l'eau chaude de l'eau froide pardon alors que votre repas est en train de cuire déjà ça peut faire un choc thermique au niveau du repas et puis ça c'est pas que ça coupe la cuisson mais un peu quoi c'est plus pareil et du coup la viande elle aura pas la même texture du coup moi je mets toujours de l'eau chaude je fais bouillir de l'eau à côté dans la bouillotte où je prends de l'eau chaude je laisse coller longtemps au robinet comme là je viens de faire bon du coup maintenant que j'ai fait ça je vais ajouter un peu de persil pas tout je rajouterai le reste en fin de cuisson donc je vais mettre un peu de persil ensuite on va rajouter les carottes et bien évidemment un bouquet garni let's go on va remuer tout ça bien comme il faut les patates les pommes de terre je les ajouterai un peu plus tard dans la cuisson tout à l'heure parce qu'en fait les patates faut savoir que alors je sais pas vous mais moi mes patates laisse tomber comment elles cuisent trop vite et le temps que ça ça cuit et que ça mijote tranquillement bah mes patates ce sera de la purée quoi donc euh donc voilà je laisse ça tranquillement non il y a pas assez d'eau à mon goût et ça va pas cuire comme moi j'ai envie donc parce que bien évidemment après la viande elle va un peu boire l'eau donc l'eau elle va réduire mais ma viande elle sera pas tendre et moi je peux pas une viande pas tendre c'est mort bien évidemment on a déjà fait un petit peu quand j'ai assaisonné ma viande mais l'assaisonnement il y en a jamais assez après faut pas mettre trop d'épices faut pas trop d'épices tu les épices aussi parce que si c'est pour qu'après ça gâche le goût de ta bouffe et qu'on sent plus rien comme goût pas trop pas trop un peu de ciboulette j'en avais pas de fraîche aujourd'hui franchement je t'ai l'une mais bon bref voili voilou et déjà rinclat les gars ça sent déjà bien rinclat j'ai faim déjà ça sent l'automne ça sent oh my god j'ai trop faim dites moi si vous ça vous arrive enfin pour ceux qui cuisinent s'il y a des personnes adultes ou ados bref genre vous cuisinez et tout vous avez grave la dalle mais vu que c'est vous qui avez fait le repas une fois que c'est l'heure de manger vous avez plus faim moi je sais que j'ai tellement sang ça me fait souvent ça mais moi c'est pas grave je graille quand même je mange quand même hop bon là la viande elle est en train de me dire tu veux pas me foutre la paix juste 5 minutes s'il te plaît juste arrête de me tripoter et tout hop là je vais couvrir ça mais je vais laisser juste une petite fente histoire que ça passe un peu désolé pour le bruit c'est parce qu'il y a des trains qui passent à côté de chez moi donc voili voilou bon ben du coup je pense que pareil là on va se retrouver tout à l'heure parce que là faut laisser mijoter ça un petit peu avant d'ajouter alors il me manque à ajouter les patates le l'ail qu'est ce qui me manque à ajouter encore attendez le vin rouge et le reste du persil donc voili voilou à toute allure bon du coup la cuisson elle est terminée franchement ça sent super super bon alors maintenant que j'ai terminé ça je vais délicatement venir en prendre petit à petit et je vais aller le mettre dans la courge et du coup si vous voulez du coup c'est dans la courge la courge elle vous servira de ben de plat quoi hop là donc voilà on reprend je trouve que j'ai pas mis assez de carotte là dans ce truc ah désolé pour la buée du coup ça donne ça maintenant vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit que j'avais gardé les petits chapeaux voilà pourquoi je les ai gardés hop et du coup on va pas fermer complètement alors attendez je sais pas trop comment je vais le mettre je crois que je vais faire comme ça il tient pas mais c'est peut-être parce que c'est pas son chapeau ah sinon je le laisse comme ça je pense je sais pas trop bon en tout cas ça donne ça donc voilà les gars j'ai terminé de faire le petit dressage donc regardez ce que ça donne donc regardez ce que ça donne et à l'intérieur il y a le bœuf bourguignon donc voilà en plus je l'ai mis autour de la petite déco qu'on a fait parce qu'on avait fait une petite déco autonale sur la table donc voilà il voilà où je trouve que ça rend bien quand même en tout cas ça sent super bon et ça me donne très 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 fin bon bah les gars la vidéo elle est terminée j'espère que notre première vidéo de la série Halloween vous a plu et je vous dis à très 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 bientôt c'est à dire ce week-end pour de nouvelles vidéos Halloween et je vous dis à très bientôt